Je vous rassure, on ne me voit qu'à moi, donc ne vous inquiétez pas. Bon, tout d'abord, Shavuatov, je voulais vraiment m'excuser du retard. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'était un petit peu dépendant du retour de la communauté. Je voulais vraiment remercier M. et Mme Livrati, Fabien, je ne me trompe pas cette fois-ci, ton épouse, Dorine, de nous recevoir ici. Et qu'il fasse que le mérite de ce cours, il leur amène beaucoup de atlachas, beaucoup de simchas, beaucoup de plénitude et toutes les brachotes qui leur reviennent. Avec votre permission, je vais dédier ce chiour à la mémoire d'une dame qui subitement nous a quitté, que je ne connaissais pas directement, mais c'est la maman d'une très très bonne fidèle à nous de notre communauté. Avec votre permission, donc Simone, Aziz Abad, Suzanne, Drahi. Et avec votre permission aussi, ma grand-mère, Benduki Abad Simcha, parce que c'est sa Ascara demain. Et parce que rien n'est par hasard, ces deux dames-là, elles avaient justement cet esprit de famille. On va parler d'éducation ce soir. C'était des dames qui vraiment, ce qu'on m'a raconté de madame Drahi, c'est que c'était une dame qui recevait ses enfants en grande pompe. Elle était tout le temps là pour eux et à se soucier, à savoir de ce qui leur manquait. Et ma grand-mère, c'était dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire qu'elle était vraiment toujours à se soucier de ses petits-enfants, de ses enfants. Et je pense que ce cours-là, il leur correspond. Alors, à la demande de Dorine et de Fabien, on va parler ce soir d'éducation. Et on va essayer de parler. Vous m'excuserez, je vais beaucoup regarder ma feuille ce soir parce que c'est un cours, j'ai envie de dire, un cours délivroux, de dernière minute. Donc, j'ai tout écrit, mais il faut que j'arrive vraiment à ressortir tout des feuilles. Le premier mot d'ordre de ce soir, c'est la conscience. Ce qu'on va essayer de comprendre ce soir et d'être surtout conscient, c'est de savoir que de la façon dont nos enfants ont leur fait vivre leur période, de la petite enfance, comme on a un petit garçon ici qui est venu me voir tout à l'heure, je ne sais pas quel âge est là, de cet âge d'un, trois ans. De cet âge à trois ans, c'est l'âge du khinur. C'est là où on lui coupe les cheveux. Vous savez pourquoi on coupe les cheveux à un enfant à trois ans ? J'ai entendu ça de Raph Ducan, David, il t'a dit. Vous savez pourquoi on coupe les cheveux à un enfant à trois ans ? Parce que jusqu'à trois ans, c'est écrit que l'agmara d'Anida, elle dit qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il apprend la Torah avec les malachim, c'est écrit comme ça. Et petit à petit, il apprend toute la Torah jusqu'au jour où il naît. C'est écrit que le malachim vient, il met son doigt sur sa bouche, c'est pour ça qu'on a cette petite forme ici, et il lui fait tout oublier. Et l'enfant, en fait, je tiens ça de Raph Ducan, toute sa vie, les trois premières années de sa vie, il est en Avelout, comme un endeuillé, sur la Torah qu'il a perdue. Et comme à l'âge de trois ans, finalement, il revient à pouvoir apprendre la Torah, puisqu'il commence à parler, il commence à s'exprimer, donc on lui coupe les cheveux parce que maintenant, il va être de nouveau apte à apprendre la Torah qu'il a perdue. C'est pour ça qu'on lui coupe les cheveux à trois ans. Maintenant, pourquoi est-ce que cette période est importante ? Parce que cette période dont je fais vivre mes enfants, c'est ça qui va déterminer plus tard comment est-ce qu'ils vont vivre dans leur vie adulte. Et quelque part, le prix de cette conscience, si on est assez conscient et on est assez vigilant, on va mettre le point ce soir, c'est le but, de comment est-ce que j'éduque mes enfants dans leur enfance, je vais leur faire réussir à l'âge adulte leur vie. C'est vraiment, on va dire que, allez, pour ne pas être certain de ce qu'on dit, à 80%, les enfants qui ont eu une enfance équilibrée dans tous les points qu'on va citer ce soir, ils ont des chances plus tard de pouvoir réussir. Le cours que je vais faire ce soir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Avramov, il a été, d'ailleurs, vous avez entendu à un moment une dame qui a parlé à Marseille il y a quelques années qui s'appelait Teila Avramov, lui et elle sont un couple, le Rav et sa femme, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé sur l'éducation et sur le développement personnel. Ils ont été soutenus énormément, c'est d'ailleurs avec eux que j'ai passé ma smiha de Madri Khatanim, par le Rav Eliashiv, parce qu'ils ont été très nouveaux dans leur façon de voir. Et donc ne soyez pas choqués ce soir, si je vais citer peu d'endroits de la Torah, parce qu'il y a beaucoup de psychologie, il y a des endroits de la Torah, mais tout ce qu'ils ont écrit dans ce livre, et le cours que j'ai créé grâce à ce livre, c'est Alpidat Rabanim, c'est le Rabanim, d'accord ? Si après vous voulez les Mekorot et d'où est-ce qu'on le sait, on pourra le dire. Mais on va beaucoup réfléchir sur la psychologie ce soir. Pour commencer, j'aimerais raconter une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, qui va peut-être un petit peu imager l'importance de l'enfance. On a passé Hanoukka il y a quelque temps, et vous savez qu'en 39-45, les juifs qu'ils ont cherché à faire, c'était surtout de s'évader et de pouvoir prendre les jambes à leur cou et essayer de sauver leur vie finalement. Et à cet instant présent, il y a des gens justement qui payaient des gens pour les faire fuir. Et il y a un père de famille qui a pris contact avec quelqu'un, il a dit voilà, il faut que tu nous aides à fuir. Il a dit il n'y a pas de problème, ça coûte tant et tant, il faut être le plus discret possible, il ne faut rien importer avec vous. Je vous donnerai la date de la fuite, mais soyez discret. Et un soir, il vient le voir, il dit voilà, c'est ce soir. Ce soir est arrivée la date de la fuite. Et donc, il commence à s'enfuir. C'était en Pologne, il passe par des tunnels, par des petites ruelles, à travers des champs, à travers des maisons. Et le père de famille, son principal souci, ce n'était pas d'avoir tout quitté, d'avoir tout perdu. C'était comment il allait faire pour allumer la troisième bougie de Hanoukka. C'est ça qui l'a soucié pendant tout le chemin. Et il a dit à celui qui lui faisait faire la fuite, je ne pourrais pas allumer ma Hanoukka dans un petit coin, il a du métier fou. Si on nous découvre, toi et toute ta famille, on va mourir. Bon, et il était avec cet état d'esprit, la Hanoukka, la Hanoukka, la Hanoukka. Jusqu'à un moment, ils arrivent dans une grande forêt comme ça. Tout le monde s'endort. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? La Hanoukka. Il gratte les allumettes, il allume les bougies. Et ça n'a pas loupé. Quelques secondes plus tard, Youden, 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 levez-vous tous des soldats qui les entourent polonais. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et il a dit espèce abruti, je t'avais dit qu'on risquait notre vie avec ta mitzvah de Hanoukka. Regarde ce qui nous arrive maintenant. Il dit, je ne pouvais pas m'empêcher, c'était trop difficile pour moi. Je voulais allumer Youden, Youden. Et le caporal chef, il prend la parole, il dit, maintenant vous allez tous lever vos bras. Les soldats, attendez-moi là-bas, je m'occupe de leur cas. Et ils se sont dit, ça y est, on va mourir. Et le caporal, avant de commencer à prendre la parole, il commence à pleurer, à chaud de larmes. Il dit, vous voyez, cette Hanoukka, là, ce soir, c'est elle qui vous a sauvés. Parce que moi aussi, avant de m'enrôler dans l'armée polonaise, je faisais partie d'une famille juive. Et le seul souvenir, finalement, que j'avais du judaïsme, c'était cette petite Hanoukka que mon père allumait les jours de Hanoukka. Et je vais vous dire la vérité, ça fait depuis une heure qu'on vous course. Et on comptait vous éliminer seulement, on attendait le moment propice. Et au moment où vous êtes rentré dans la forêt, on a attendu que vous endormiez pour vous tous vous éliminer. C'est que quand j'ai vu ces petites bougies, finalement, briller au fond, que je me suis rappelé de ce que mon père, il m'avait appris dans mon enfance. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes sains et saufs. Et il les a aidés à passer la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ce caporal chef, finalement, toute sa vie, il a passé dans les armées, il a été enrôlé, il a quitté sa famille. Mais le fait d'avoir allumé cette ranoukia devant son père, qu'il allumait devant lui, ça lui restait à vie. Et il s'en est rappelé. Et c'est pour ça que le premier point qu'on va essayer de voir ce soir, la première complexité qu'on peut avoir avec les enfants, c'est la relation qu'on a avec eux. Et donc, c'est pour ça que pour ne pas avoir cette complexité quand ils vont grandir, et je pense qu'en vous regardant tous ici, vous êtes encore des jeunes parents, c'est de créer une relation saine depuis leur enfance. Alors, par quoi ça passe ? Par des sièges très très simples. Ton fils, il vient le matin, d'accord ? Il te dit, papa, papa, regarde le gribouis. C'est un espèce de gribouis qu'il a fait à l'école. Et là, tu dois lui faire une fête. Mais c'est magnifique. Ça ne veut rien dire. Il y a juste des gribouis de partout. Ça ne veut rien dire. Mais c'est magnifique. Mais mon chéri, tu as attiré son attention. D'accord ? Ton fils, il s'assoit à côté de toi. Toi, tu reviens du travail. Tu es avec ton portable. Tu n'as pas l'inverse de l'écouter. Il te dit, papa, tu sais, la maîtresse, comment elle a coupé mon gâteau hier. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Alors, tu mets toutes tes affaires de côté et puis tu écoutes ce qu'il te raconte. Encore une fois, tu lui as montré que finalement, tu étais important pour lui. Ou alors, ton fils, ton bambin de 7 ans, qu'est-ce qu'il te dit ? J'ai eu des problèmes à la récréation. J'ai eu des problèmes avec elle. Alors, viens, on va essayer de trouver une solution. Tu veux que j'appelle ta maîtresse ? Tu veux qu'on voie comment faire ? Tu veux que demain, je t'achète des récompenses, tu vas les donner à tes amis ? Finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Toutes ces histoires-là, elles paraissent un petit peu banales. Moi, ça me paraît tellement enfantin que je peux lui dire, écoute, chérie, je n'ai pas le temps, on verra après. Pas du tout. Si j'ai été capable, depuis que je suis tout petit, de donner de l'importance, eh bien, au Hachem, j'ai vu des parents, avec ma petite expérience d'enseignant, qui a encore cette importance. On raconte sur la maman du Rabitra Koutner, qu'à chaque fois que son fils, et c'est l'occasion d'en parler puisqu'on est bientôt dans le Sium à Mishnayot, à chaque fois que son fils, il faisait un Sium, un Sium, c'est une clôture d'études, elle achetait une nouvelle robe. À chaque fois, toi, tu achètes une nouvelle robe quand tu as un cocktail, quand tu as un fiançaille, quand tu as une soirée sympa, elle, elle achetait une nouvelle robe quand son fils, il avait un Sium. C'était lui donner de l'importance. C'était de lui mettre en valeur, finalement, ses gestes les plus petits. Et déjà, quand on noue un autre âge, on dit, bon, c'est pas grave, il y en aura un d'autres, de fait. Non, je vais donner cette importance. Et moi, j'ai vu ça des fois, des mamans qui amènent des gâteaux. Je ne sais même pas si dans les mariages, il y a des gâteaux pareils. Et une maman, une fois, je me rappelle, elle a photocopié l'agmara, elle a fait en page de sucre sur le gâteau, pour un Sium. J'avais même honte, je me suis dit, attends, c'est un Sium de... Mais non. Et quand j'ai été la voir, elle m'a dit, vous savez, ma maman, et ça, c'est déjà intéressant d'entendre ça. Elle a dit, moi, ma maman, quand mes frères, ils faisaient Sium, il y avait toujours un gâteau exceptionnel. Moi, je veux faire la même chose avec mes enfants. Eh bien, au Hachem, ils sont restés dans le Derech HaTorah. Ce n'est pas que ça qui joue. Mais si déjà, je mets en valeur, quand ils sont petits, le travail de mes enfants, j'ai créé une relation et un contact qui ne va jamais s'altérer. D'accord ? Et ça, plus tard, mes enfants, ils resteront finalement le contact que j'ai eu avec eux. il va rester même plus tard. Parce que petit, j'ai instauré ça. Eh bien, plus tard, ils seront capables parce que, comme on dit, petit, petit souci. Mais quand un enfant est grandit, après, c'est des grands soucis. Donc finalement, si moi, j'ai instauré cette relation de confiance, plus tard, ils se confieront sur des choses plus importantes. Mais si, quand j'étais petit, je leur ai dit à chaque fois, écoute pas maintenant, je suis en train de cuisiner, laisse-moi tranquille. Tu crois que j'ai le temps maintenant pour ça, moi ? Allez, laisse-moi tranquille. L'enfant, il est blessé au plus profond de lui. Tu vois pas que je suis au téléphone. Va dans ta chambre. Mais c'est pas possible. Il faut toujours qu'il y en ait un, un ou une qui traîne dans mes pattes. Donc déjà, tu l'as qualifié de un et de une. C'est pas forcément valorisant pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a retenu de cette leçon ? Il a retenu toute sa vie, papa et maman, il faut pas les déranger. Et puis plus tard, quand il commence à être adolescent et adolescente, où là, il y a des réels problèmes, parce que je vous le dis, malheureusement, il n'y a pas d'enfant qui grandissent sans problème. Il y aura toujours des problèmes à résoudre, des façons d'approcher les enfants. Si j'ai gagné leur confiance depuis leur enfance, ils seront capables de me confier des choses, même quand ils seront plus grandes. Mais si quand ils étaient petits, comme on a donné ces exemples-là, finalement, je n'ai jamais fait attention à eux, quand ils seront plus grands, je vais me rendre compte qu'ils vont se confier aux copines. Et puis dès que tu vas rentrer dans ta chambre, hop, il va glisser le téléphone en dessous le téléphone. Pourquoi ? Puis tu vas te mettre à pleurer. Puis tu vas dire que je suis démoralisé, mes enfants ne m'écoutent pas, je suis là pour être la porte-monnaie. Mais c'est toi qui a instauré ça. Quand ils étaient petits, qu'ils essaient de te parler, qu'ils essaient de te communiquer, qu'est-ce que tu as fait toi ? Tu les as envoyés, comme on dit, quelle est la chariade. Tu leur as dit, ce n'est pas grave. Quand on aura le temps, on discutera. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps, ils ont grandi. Donc finalement, la première chose qu'on doit savoir à votre âge, je pense que vous avez tous encore des enfants en bas âge, à moins, mais c'est magnifique, ma chérie. Mais c'est formidable. Assieds-toi, assieds-toi, raconte-moi. Quelle couleur tu as mis ici ? Ça paraît enfantin. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes en train de construire avec ce genre de relation. Et plus tard, ils auront envie de te raconter leurs problèmes, leurs soucis, leurs angoisses, leur... Une histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps qui est formidable. Un enfant, un goye, qui n'avait ni son père ni sa mère. Et à chaque fois qu'il y avait la kermesse, il y avait une montée d'angoisse terrible. Parce qu'il voyait tous les parents arriver à la kermesse et lui, il était seul. Et qu'est-ce qu'il a fait un jour ? Il a dit je vais aller taper à la porte de n'importe qui, des premiers venus et je vais voir qui c'est qui peut m'offrir un verre d'eau. Les premiers, va-t'en de là, qui t'a permis d'entrer dans cette résidence ? Tu connais quelqu'un ici ? Le deuxième, il lui sort le chien, il lui dit je vais te lâcher le chien dessus. Le troisième, il lui dit mais sors-moi de là, qui t'a permis de franchir mon palier ? Le quatrième, famille Goldberg, des juifs. Et c'est la jeune fille qui l'ouvre et lui dit écoute, non seulement tu vas rentrer mais je vais t'offrir un lait, un verre de lait frais avec quelques gâteaux et tu vas te reposer ici et puis tu vas reprendre tes esprits et l'enfant effectivement ça lui a fait du bien, ça lui a fait du chaud au cœur tellement il a eu chaud au cœur qu'il est sorti là-bas, il est rentré à l'internat où il était parce qu'il n'avait pas de parents à l'orphelinat, il a dit maintenant je vais me mettre, je veux devenir comme ces gens-là. Il a travaillé, les études lui ont bien réussi, il a eu son bac au la main, après il a fait la paix en médecine, ça lui a réussi aussi, il s'est dit tiens, la chance me sourit, il a commencé à faire des études de médecine, il a réussi et c'est devenu un chirurgien spécialisé dans les opérations pour le cœur. Tellement que les chirurgiens en Amérique, ça s'est passé en Amérique, c'est une vraie histoire, les chirurgiens, les autres chirurgiens ils gravitaient autour de lui pour prendre conseil et il a vu qu'il y avait tellement de grandes osmoses qu'il a ouvert un centre spécialisé pour le cœur dans les opérations. 30 chirurgiens à son titre et lui, il était professeur, il ne l'opérait même plus. Seulement, comme il était un bon professeur, de temps à autre, il feuilletait un petit peu les dossiers médicaux et un jour, en feuilletant un dossier médical, qu'est-ce qu'il voit comme nom ? Goldberg. Il dit, appelez-moi cette dame s'il vous plaît. La petite dame avec son quitte ou il roche à l'entre tremblotante, elle se dit, c'est quoi ça ? Le professeur qui m'appelle, c'est que mon cas, dans deux jours, je meurs. Il dit, madame, écoutez, où est-ce que vous habisez quand vous étiez petite ? Quelle est votre famille ? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe docteur ? Dites-moi que c'est grave, dites-moi qu'il ne me reste plus que quelques heures. Madame, calmez-vous, je veux juste vous dire que c'est moi qui va vous opérer. Vous ! Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est moi qui va vous opérer. Effectivement, tous les chirurgiens, ils sont en... On veut rentrer avec vous dans la phase d'opération ? Non, 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 je vais l'opérer, restez tranquille, tout va bien. Il opère, combat l'essence exceptionnelle, elle se remet, tu la connais ? Elle se remet, elle se remet, elle se remet, tout va bien. Et vous savez qu'en Amérique, les soins médicaux ne sont pas remboursés. Arrive le moment où elle doit passer à la caisse. Alors, il va voir la secrétaire, la secrétaire a dit, monsieur, bonjour, voilà, ça fait 59 600 dollars. Elle, elle avait fait un crédit parce qu'elle savait qu'elle devait passer à la caisse, c'est comme ça en Amérique. Et il dit, bon, écoutez, vous êtes d'accord de payer ? Oui, je vous fais le virement demain, il n'y a pas de problème, je vais juste aller donner l'accord du docteur parce qu'il vous a opéré, le professeur. Elle rentre la secrétaire dans le bureau du professeur, le professeur, il écrit, excusez-moi, s'il y a des docteurs dans la salle, il écrit très mal, il écrit comme ça, ce que juste qu'on peut lire, c'est écrit, un verre de lait, trois gâteaux. Elle ressort avec la feuille. Et il dit, qu'est-ce qu'il a écrit, le docteur ? Je ne savais pas que quand on était opérés du cœur, il y avait un régime, un verre de lait, trois gâteaux. Il dit, effectivement, c'est très étonnant, venez, on rentre chez le professeur. Il dit, madame, vous avez malu, votre opération, elle a été payée il y a 49 ans avec un verre de lait et trois gâteaux. Elle a blémi, la femme a dit, quoi ? Vous vous rappelez du petit enfant qui avait toqué à la porte ? Elle dit, c'est vous ? Elle dit, oui, c'est moi. Et je vais vous faire une confidence, ce jour-là, quand les trois personnes ne m'ont pas ouvert à la porte, je me suis dit que la quatrième ciel ne m'ouvrait pas. J'allais dans le jardin public à côté, je passais une corde à mon cou et je sautais. Vous m'avez donné l'envie de vivre une nouvelle fois, une nouvelle expérience. Vous m'avez donné l'envie de me battre. Et ça, c'est exactement ce qu'on doit donner quelque part aux enfants dans leur enfance. L'envie de se battre, l'envie de réussir. Plus une personne avec ses enfants, elle va avoir la possibilité de leur donner un contact. On va les faire réussir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites. Beaucoup de gens en parlent. Les enfants chez qui il y a beaucoup de violence, les enfants qui sont un petit peu perturbés, c'est quoi ? C'est des enfants qui, dans leur enfance, ont eu un manque de communication total. Et ce manque de communication, il a fait qu'ils sont aujourd'hui violents. Pourquoi ? Comment on explique ça ? L'explication, elle est toute simple. Toute la jeunesse, un enfant, il cherche à être en confiance. Toute la jeunesse, un enfant, il cherche à être rassuré, qu'on lui réponde à son question, qu'on lui dise qu'il est capable, qu'on lui dise qu'il a un potentiel. Il cherche. Et les premières personnes qui peuvent le rassurer sur ce point-là, c'est qui ? C'est les parents qui l'entourent. Et donc finalement, s'il n'a pas été rassuré, eh bien, adulte, il sera timide. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas mis en confiance. Si un enfant, il est peureux, c'est pourquoi ? Parce qu'on ne l'a jamais rassuré sur ses peurs. Un adulte nerveux, c'est quoi ? C'est un enfant à qui on n'a pas répondu à ses questions. Un adulte peu entreprenant et avec très peu de ténacité. Pourquoi ? C'est un enfant qui n'a jamais été encouragé et complimenté. Alors vous allez me dire qu'il y a des exceptions. Vous allez me dire qu'il y a des fois des cas médicaux. Je suis d'accord avec vous. Mais là, on n'est pas en train de parler d'exceptions. On est en train de parler de façon générale. Les années de l'enfance, elles passent tellement vite. Regardez les photos. Il n'y a que les photos. Les photos, tu vois ton fils, c'était un petit bébé dans un bébé. Tout d'un coup, il est en train de marcher de gamme. Déjà trois ans. C'est passé trop vite. Quoi, je suis déjà à la bar mitzvah ? Quoi, il est déjà dans les chiduchim ? Quoi, déjà il va se marier ? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement. C'est-à-dire que chaque occasion, chaque dimanche, chaque jour de vacances, il y a des fois les gens, ils voient les vacances comme des horreurs. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec eux ? Où je vais les amener ? Disneyland, j'ai fait. Futuroscope, j'ai fait. Paris, j'ai fait. Israël, qu'est-ce que je peux... Mais ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont peut-être besoin que tu sortes au parc public juste en bas de chez eux et que tu viennes jouer au sable avec eux dans le bac à sable. Ah, vous allez me dire c'est salissant. C'est salissant. Mais plus tard, ce sera tellement propre. Ce sera tellement équilibré. Ce sera tellement joyeux d'avoir créé cette... Les gens disent ouais, on va les envoyer en colonie. Ouais, je vais les envoyer, je vais les envoyer. Qu'est-ce que j'envoie ? Garde-les avec toi. Ah, vous allez me dire oui, mais vous ne savez pas ce que c'est les enfants. J'en ai trois. Je sais ce que c'est. Mais on passe de tellement de bons moments dans ces instants-là qu'il faut les privilégier, qu'il faut sauter sur cette occasion-là. D'accord ? Et ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est comment justement établir une relation saine. Alors, on a dit qu'on doit se prendre dès que c'est le jeune âge. Mais comment pouvoir perpétrer ça ? L'auteur du livre sur qui je passe ce cours. D'accord ? C'est un rave qui s'appelle le Rav Avramov. Ce Rav Avramov, il est rentré il y a quelques années, de nombreuses années, chez le Rav Olbeu. Il dit, voilà, je dois faire mon livre. Alors, j'ai plusieurs sujets. Je ne sais pas par lequel commencer. Et il a commencé à l'énumérer. Est-ce que je dois commencer par la propreté dans la maison ? Est-ce que je dois commencer par l'ordre ? Est-ce que je dois commencer par l'exemple personnel ? Est-ce que je dois commencer par l'amour, l'encouragement, le shalom b'ayt ? Rav Olbeu, il s'est arrêté, il a repris les papiers et il a posé en premier shalom b'ayt. La relation dans ton couple. Il dit, c'est ça que les parents, ils doivent savoir. Le premier élément important, c'est comment est-ce que ça va dans la maison ? Comment le mari et la femme, ils s'entendent ? Ça, c'est ça qui va faire que plus tard, les enfants, ils vont analyser le comportement des parents et qu'est-ce qu'on se dit ? Mais c'est des bambins de 3-4 ans. Si on se prend la tête devant eux, ben c'est pas bien grave, ils s'en remettront. Non, pas du tout. Au contraire, ils vont voir comment tu te comportes avec ta femme. Ils vont voir comment est-ce que tu te comportes avec ton mari et ils vont se comporter pareil avec leurs frères et sœurs, avec leur entourage, plus encore avec leur futur couple. Moi, je dis toujours, vous savez pourquoi on rentre assis sous la choupa ? Pourquoi il y a le ratan, la kala, le beau-père, la belle-mère, le père et la mère ? C'est trop ça. Mais que le ratan et la kala ! Parce que c'est exactement ça. Quand tu crées une maison, quand tu t'installes avec ton mari ou avec ta femme, tu fais rentrer à la maison, je ne vais pas vous faire peur, six personnes. Vous n'êtes pas que deux, vous êtes six. Parce que ta femme, elle va attendre de voir chez toi son père. Et toi, tu vas attendre de voir chez elle sa mère. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer des modèles sur lesquels on va se baser inconsciemment. Regardons des fois la façon dont on réagit, la façon dont on fait les choses. Quand on était petit, on se moquait de nos parents. Mais aujourd'hui, on est les mêmes. On est les mêmes. Crachés. Et donc, finalement, d'accord ? Si... Non, il ne faut pas cracher. Vous savez qu'un enfant, c'est une éponge. Le discours, si tu es optimiste, si tu es pessimiste, il aura le même discours que toi. Le langage, propre ou sale, c'est le langage. Moi, des fois, je vois les enfants parler à l'école, j'ai l'impression d'avoir les parents devant. Je dis, celui-là, c'est le modèle de son père. On dirait son père en miniature. Parce que c'est vraiment ça. Moi, je vois mes enfants, des fois, quand ils me ramènent des... Une fois, ma fille, elle me dit, oh my God. Je dis, moi, la vérité, je n'ai jamais parlé comme ça. T'es chrana, peut-être, hazve shalom. C'est quoi, oh my God ? C'est-à-dire que les enfants, c'est des éponges. Ce qu'ils entendent à l'extérieur, c'est ce qu'ils vont répéter. Donc, finalement, il a dit leur avole-beu, le shalom baïd, mais il a 100 fois raison. Si à la maison, le soir, il y a tellement de tension que tu as l'impression que les vitres, elles vont se briser. Les voisins, ils toquent tellement il y a du bruit. L'enfant, tu l'as fait grandir dans un climat hostile donc, finalement, à la maison, on est l'exemple de nos enfants sans s'en rendre compte. Nous, on croit qu'on est libre. Ça y est, je suis arrivé à la maison, je enlève ma veste, je me mets en caleçon, je fais ce que je veux. Jamais de la vie. Tout ce que tu vas faire à la maison, c'est ce que tes enfants, ils vont reproduire plus tard. Et je vais vous dire, même dans la façon de se gérer à l'intérieur de la maison, c'est une leçon de vie. Par exemple, il y a un problème. Alors, si de suite, tu baisses les bras, tu es défaitiste, tu laisses tout tomber, tes enfants, ils seront comme ça. Dès qu'ils vont se trouver devant un problème de maths ou de français, aïe, 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 mais mon fils, c'est pas grave. Ben oui, c'est grave parce qu'il a vu son père ou sa mère être comme ça. Donc lui, forcément, il gère le stress de la même façon qu'il a vu ses parents le gérer. Ce sera comme ça. Et vice-versa, un enfant qui a vu ses parents ne rien lâcher, qui a vu ses parents être toujours battant, mais ce sera un guerrier. Un guerrier. Il aura peur de rien. Donc finalement, même la façon, d'accord, dont j'ai montré mon comportement à la maison, c'est ça qui va être un exemple pour les enfants. Et alors, qu'est-ce qu'on se dit ? On va se rattraper. Puisque ce soir, je crois qu'il nous parle de ça, on va se rattraper. C'est très dur. Les enfants, ils ont une mémoire phénoménale. Et d'ailleurs, c'est une Gemara. Dans Maseretabot, c'est une Mishnah, excusez-moi, Elisha Benabouya. Quel meilleur exemple qu'Elisha Benabouya qui, à la fin de sa vie, n'avait qu'une seule solution, mettre sa tête entre ses genoux et pleurer jusqu'à que la Nechama, elle sort, parce qu'il a vu qu'il n'avait plus de réparation. Et qu'est-ce qu'il a dit Elisha Benabouya ? Allomèd y'est laide. Celui qui apprend à un enfant à prendre, c'est la vie de tous les jours. C'est la façon dont je me comporte. C'est ce que je montre à mes enfants. L'Emmaudomè, l'Eldioktuva al-Niyah Hadash. C'est comme si tu écrivais sur un nouveau claf, un nouveau parchemin. Allomèd zaken. Mais quand cet enfant-là a grandi, l'Emmaudomè, l'Eldioktuva al-Niyah Mahouk, tu vas avoir du mal à effacer. Tu vas avoir du mal à effacer le complexe, le stress, la peur, que des fois, inévitablement, tes enfants, ils ont vu. Ça, il ne faut pas que ça rentre dans la maison. Et puis, un grand principe aussi à apprendre aux enfants, pour qu'à l'âge adulte, ils ne soient pas embêtés avec ça, c'est apprendre à dire je me suis trompé. Vous savez, une fois, dans un mariage, moi, j'ai été choqué. Un rave, il a pris la parole, il y avait le Khatan et la Kala. Il a dit, Rabotai, moi, j'aimerais faire passer un message au Khatan et la Kala, qu'il n'oublie jamais de se laver avec du Tahiti. Les gens, ils étaient blancs. Même moi, je me suis dit, il est fou le rave ou quoi ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il a dit, non, je vais vous expliquer pourquoi. Tahiti, c'est quoi ? Je me suis trompé. Dans ta vie, avec ta femme, tu dois apprendre à dire Tahiti. Et ça, c'est énorme. Regardez, imaginez-vous, j'espère que ça ne vous est jamais arrivé, mais imaginez-vous une tension à la maison. Ça arrive. On a tous des tensions avec notre... Ça n'arrive jamais, mais bon, ça arrive de temps en temps. Donc, tu es en tension comme ça. Et toi, tu as fait monter la mayonnaise toute la soirée. Il est 23h30 et encore, elle continue à te gueuler dessus. Toi, t'en as marre, tu n'as qu'une envie de te mettre ton coussin sur ta tête et t'endormir. Et à un moment, est-ce que tu es capable de dire maintenant, tu sais quoi ? Je me suis trompé. Je me suis trompé sur toute la ligne. J'ai tort. Mais ça, ça relève du domaine de l'impossible. Donc, si on a montré ça à nos enfants, on leur a déjà facilité le chemin pour plus tard. Si une fois, ils t'ont entendu dire devant ta femme, écoute ma chérie, je suis désolé. Viens, on va sortir avec les enfants. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Mais on leur a rendu un service énorme. On leur a appris que dans la vie, on pouvait dire, écoute, excuse-moi, je me suis trompé. Donc, on leur a donné un exemple exceptionnel. Et ça, malheureusement, on le voit que très souvent, ce n'est pas comme ça. Votre serviteur qui est devant vous, qui malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'est tellement triste, tellement triste de se retrouver des soirs et des soirées entières avec un couple qui est en train de se déchirer parce que l'un, il te dit ça et l'autre, il te dit, moi, je deviens fou des fois. J'entends des choses et alors, ils ont tous leur parachat. Il n'y en a pas un qui va te dire, moi, je me suis trompé, j'avoue, je suis... Non, 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 il ne te parle pas dans une heure. Après, tu parles avec la femme, elle ne te parle pas dans une heure et chacun, et tu arrives là-bas, tu as des valises, tu ne sais pas par où commencer. Tu te dis, mais comment je vais faire ? Pourquoi ? Parce que chacun, il n'est pas prêt à mettre de l'eau dans son vin. Chacun, il reste sur ses positions. Chacun, il veut son existence. Chacun, il veut son cavode. Chacun, il veut son attention. Je pense qu'on n'a pas compris qu'en fait, on vit avec quelqu'un qui est bien, bien différent. Ce n'est pas le sujet du cours de ce soir, mais on doit comprendre qu'une femme, ce qu'elle a besoin, c'est énormément d'attention et un mari, ce qu'il a besoin, c'est énormément de reconnaissance. Et chacun, il tire la couverture de son côté et tout le monde a froid. On raconte que dans une yeshiva, les Bajourim à l'époque, ils se couvraient avec une seule couverture à six. Et la rave, il a voulu comprendre comment c'était possible parce que chacun, il pensait à la donner à l'autre. Dans le couple, c'est la même chose. Il faut être capable de connaître les besoins de celle qui est en face ou de celui qui est en face de toi. Si tu cherches tes besoins, tu seras un malheureux. Comme il a dit Enrico, d'accord ? Je suis un mendiant de l'amour. Mais c'est vraiment ça. Si tu attends de ton mari, tu attends de ton mari et elle a tant de sa femme et il a tant de sa femme, ils seront malheureux toute leur vie. Pourquoi ? Parce que chacun, il va dire, c'est quand qu'elle va me faire ce que j'attends d'elle. Et lui, il va se dire, c'est quand qu'elle va se dire, c'est quand qu'il va faire ce que j'attends d'elle depuis longtemps. Et puis finalement, chacun y tire, chacun y tire. Et qui est au milieu de tout ça ? Les enfants. Moi, je vais vous faire une confidence parce que jusqu'à maintenant, c'est de la théorie, c'est ce que leur avait dit. Vous pouvez ne pas être d'accord. Maintenant, je vais vous raconter sur le terrain. Ça fait juste neuf ans que j'enseigne. Neuf ans, c'est beaucoup. C'est pratiquement tous les jours de neuf heures à midi et demi. Vous savez ce que je me suis rendu compte ? C'est qui les enfants équilibrés ? Vous croyez que c'est ceux qui sont intelligents ? Ceux qui viennent d'une famille réputée ? Ceux qui ont de grands moyens ? Pas du tout. C'est ceux, écoutez bien ce que je vais vous dire, qui ont des parents qui ont un couple équilibré. Les parents qui ont cette osmose, tu vois les enfants, c'est des génies. C'est des bombes. Ils mordent la vie à plein dedans. Et les parents, parce qu'on le sait malheureusement, qui ont des gros problèmes au sein de leur couple, les enfants, tu ne les entends jamais. Tu as envie des fois de les secouer comme ça parce qu'ils sont dans leur coin, ils sont tout timides. Mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Si on leur a fait vivre, et je ne veux pas être alarmiste ou faire ce soir des grands discours, mais je veux juste vous rendre service. À savoir que quand un enfant, il a vu le matin, la mère dire à son père, j'en ai ras-le-bol, de toute façon, je vais te quitter un jour. Elle est toute la journée. Vous, après, vous vous êtes fait chalum, vous allez manger ensemble au restaurant. Et puis le soir, tout vous parle par le mieux des mondes. Mais lui, le pauvre toute la journée, il écrit en se disant, papa, il va quitter maman. Voilà. Il passe la journée comme ça. Puis il a des notes un peu pourries. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a le petit ? Forcément. Au début, je devais parler un peu ce soir de ça, mais je ne vais pas être trop trop. Il y a un cours qui s'intitule, ceux qui m'ont suivi pendant longtemps, ils le savent. Dis-moi comment va ton couple. Je te dirai comment vont tes enfants. C'est un cours exactement sur ça. Et c'est exactement ça. Alors, je ne voulais pas être trop alarmiste, mais il faut quand même mettre le point sur ça. Ça, c'est un premier point. C'est ce que Laura Volbe a demandé qu'on parle en premier. Donc, moi aussi, j'en ai parlé en premier. On a encore un peu de temps ? Deuxième point. Quelle relation on a avec l'argent ? D'accord ? La relation qu'on a avec l'argent vis-à-vis de nos enfants, elle a une influence énorme sur eux. Sur eux. C'est-à-dire que toi, tout à fait, tu vas parler de fric, d'affaires, de business, de nouvelles voitures, de nouvelles maisons et dire à ton fils, mon fils, va étudier la Torah. Le plus important, c'est la Torah. Et toi, combien de fois tu vas étudier la Torah par semaine ? Quand j'aurai le temps, j'irai faire rabouta avec le rabbi. Mais ton fils, qu'est-ce qu'il va voir toute sa vie ? Il va voir un vrai businessman qui fait quelque chose et qui dit à ses enfants d'en faire un autre. Donc, la relation qu'on a avec l'argent, c'est l'exemple contre avec l'argent, c'est qui ? C'est les parents. Donc, eux aussi, finalement, ils vont avoir cette même ligne de conduite. C'est pour ça que c'est très important. Des fois, les parents, ils disent, on va faire plaisir à nos enfants, on va leur faire un cadeau. Je ne sais pas, je suis prêt à mettre 250 euros pour que le petit soit content. Mais tu ne l'as pas forcément rendu service. Parce que de toute façon, le cadeau, il va le mettre de côté, mais il aura vu ce geste. Qu'est-ce qui est plus important ? C'est quel cadeau surtout ? On sort de Hanoukka. Quel cadeau ? Aujourd'hui, tout ce qui est technologie, connecté, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de mettre le biberon dans la bouche, on met le smartphone. Tiens, prends le smartphone, mon chéri, vas-y. Occupe-toi. C'est vrai, des fois, ça rend service. Mais le problème, c'est que les enfants, ils oublient de travailler avec leurs mains. Moi, je dis que les gens qui ont inventé dernièrement la patte Fimo, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, et tout ce genre de création, c'est exceptionnel. Parce qu'on a réhabitué les enfants à travailler avec leurs mains. Dernièrement, j'étais très content. Bon, alors, le nom qu'ils ont trouvé à ce truc, je ne veux même pas le répéter, mais j'ai vu des enfants s'amuser avec un fil, comme à l'époque. Alors, ils se sont trompés sur le nom, d'accord ? Une fois, ma fille, elle m'a dit le nom, j'ai dit, mon Dieu, tu peux m'acheter un ? J'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé ? On va discuter ensemble. Elle m'a dit, non, c'est un fil, comme ça, on peut jouer avec. Ils jouent avec leurs mains. Mais j'étais très content. J'ai dit, enfin, un jeu où on rejoue à l'époque. Tu te rappelles, le jeu à l'époque, le yo-yo. On avait le yo-yo, on jouait au yo-yo. Mais ça s'est passé, cette époque. Ça n'existe plus. Donc, faire attention auquel jeu éducatif on habituait à nos enfants. Pour revenir à la relation avec l'argent, il faut habituer aussi nos enfants à ne pas avoir tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, excusez-moi. Parce que des fois, nous, qu'est-ce qu'on se dit ? Je ne peux pas frustrer le petit. Je vais lui acheter, ça va lui faire plaisir. Si jamais je ne lui donne pas, il va être frustré. Mais c'est exactement l'inverse. Sachez. Et des fois, moi dans ma classe, on me dit, mais comment je ne comprends pas ? Tu ne donnes pas forcément des récompenses et les enfants, ils t'aiment. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est juste pour vous expliquer. Parce que je sais dire non aux enfants. Des fois, je sais les récompenser. D'ailleurs, des fois, ma femme, elle me crie parce que ça fait des budgets des fois de récompenses. Mais d'un autre côté, les enfants, et je sais leur dire non et je sais les récompenser. Un enfant, que ce soit bien clair, il a besoin qu'on lui dise non. Pas qu'on lui dise oui surtout. Des fois, tu as mérité, je vais te donner. D'accord ? Mais un enfant, il n'apprécie pas qu'on lui donne tout. Et je vais vous dire même plus que ça. Un enfant à qui on donne l'habitude de lui donner tout ce qu'il veut, qui manque de rien, vous savez ce qui se passe ? Plus tard, il aura des problèmes. Parce que quand il sera adulte, il n'aura pas tout ce qu'il veut. Donc si toi, tu l'as habitué dans son enfance à lui donner tout ce qu'il veut, un jour, il aura du mal avec ça. Donc il faut les aider. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que les parents jouent avec l'argent avec les enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils font ? Des fois, je vais lui donner un peu d'argent de poche. Mais très vite, cet argent de poche, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait que les enfants vont se comparer entre eux. Tu as combien toi dans ta caisse déjà ? 150 euros ? Moi, j'ai 300 euros. Petit déjà ! Ils n'ont même pas 10-15 ans. Ils font des économies, ils commencent à se comparer. D'accord ? Et surtout, ce qui est très important, pourquoi il ne faut pas montrer tellement l'importance de l'argent ? Parce que qu'est-ce qui va se passer si on habitue les enfants ? On dit, ouais, va te faire un petit boulot, va faire du babysitting. C'est vrai, tu l'as fait une soirée. Alors déjà, tu ne sais pas ce qu'elle fait le babysitting parce qu'elle est partie toute la soirée. Tu ne sais pas ce qu'elle fait là-bas. Mais en plus de ça, qu'est-ce que tu vas l'habituer ? Tu l'habitues à l'argent facile. Et donc plus tard, cet enfant-là, contre des études honorables, il va aller tronquer ses études honorables avec des petits boulots puisqu'il a vu que l'argent était facile. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit ça. Alors, ils ont peut-être leur raison parce qu'ils ont vu que leurs enfants, ils n'étaient pas capables de faire des études. Ils m'ont dit, je leur ai trouvé un boulot. Le gamin, il n'a même pas 16 ans, il fait déjà un boulot parce qu'il n'était pas fait pour les études. Mais peut-être que c'est toi qui lui as montré trop facilement l'argent facile. Peut-être que si tu lui avais donné le goût aux études, un petit peu moins d'argent, un petit peu moins de moyens, il aurait été capable de grandir dans une enfance un peu plus simple. Donc ça aussi, c'est à réfléchir. Et ce qui est très important, c'est de ne pas négocier avec les enfants. Très souvent, on dit, écoute mon fils, si tu me ranges la salle à manger, je te donne 50 euros. Et le petit, il va la ranger. Sauf que la prochaine fois, tu vas dire, mon chéri, va me ranger les fruits dans le frigidaire. 30 euros, maman, s'il te plaît. Tu es prêt à faire monnayer, il faut bien se mettre ça dans la tête. Un enfant, tout ce qui est normal, ça ne doit pas être monnayable. Ce n'est pas possible. Vous savez, quand est-ce que ça peut être monnayable ? Quand un enfant, il se surpasse. Là, tu dois lui faire la fête. Ça fait des jours et des jours que tu lui dis, mon chéri, révise tes michnayotes. Mon chéri, révise ton roumage. Révise ta leçon. Et il ne veut pas. Et puis un jour, sans que tu t'entends, tu le vois, il s'est assis, tu ne lui as rien dit et il a commencé à réviser. Là, tu vas lui faire la fête. Là, tu vas lui donner de l'argent. Tu vas lui dire, voilà, tu vois, tu as fait un effort, je te récompense. Moi, les gens, ils ont toujours été, ce n'est pas vous parler de moi, c'est pour vous donner un exemple. Ils ont toujours été épatés comment mes enfants, une petite de 6 ans, Eden, qui je passe le bonjour ce soir, elle fait attention aux léchamours. Comment ta fille, elle refuse un kinder ? Je vais vous dire comment. Je vais vous dire. Parce que quand elle était petite, on est des fois, parce qu'on est rabbin et parce qu'on est dans le public, on est des fois amené à fréquenter des gens qui ne sont pas forcément religieux. Et des fois, on lui glissait un kinder, des fois, on lui glissait un kinder bueno, une glace à gendaz. Qu'est-ce que je faisais moi au même moment ? Je prenais mes affaires, j'allais au cachère, je lui dis, ma fille, regarde, donne-moi le kinder bueno, tiens une tablette de glick. Une fois, deux fois, trois fois. Alors des fois, elle me prenait au dépourvu. Elle me dit, papa, regarde, j'ai le kinder, je te le rends. Allez, tu me dois une tablette. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, les grandes, elles ne touchent pas, elles ne touchent pas, elles ne touchent pas. Donc en même temps, je n'étais pas frustré et j'ai félicité leur effort personnel. Ça, il faut mettre. Ton enfant, il n'est pas ordonné. Tu vois qu'un matin, il prend son pyjama, il le range. Tiens, je te récompense. Tiens, 5 euros. Là, j'ai récompensé son effet personnel et je lui ai donné son effort personnel et je lui ai donné le goût et l'envie d'en faire encore plus. Là, il faut mettre le paquet. Ou alors, par exemple, d'accord, il ne s'aide jamais. Il est toujours dans le temps jaloux. Il ne veut jamais prêter. Un jour, tu le vois, il prête, mais tu lui fais la fête. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu lui as fait la fête ? Tu l'as relevé. Tu lui as donné envie d'avancer. Parce que je vais vous dire, les réflexions que vous faites à vos enfants petits, c'est ça qui leur restera à vie. Moi, quand on entend des professeurs qui ont dit une fois à un enfant, c'est plus grand que tes parents, mais qu'est-ce que tu es bête ? Mais l'enfant, tu l'as tué. Des parents qui sont venus me témoigner que leurs enfants, ils sont traumatisés par la façon dont on les a traités quand ils étaient jeunes et aujourd'hui, ils ont tout laissé tomber. C'est à nous d'être vigilants. Comment est-ce qu'on les a fait grandir ? Comment est-ce qu'on les a valorisés ? Comment est-ce qu'on a mis leurs efforts en avant ? Tout ça, ça va faire de eux plus tard des gens qui auront envie de se battre et des gens qui auront envie d'avancer. Mais si à chaque fois, j'ai été là pour les écraser, et on va donner encore quelques exemples, et j'ai été là pour les sentir moins que rien, il ne faut pas se leurrer des résultats plus tard. Et je vais vous dire, il faut apprendre aux enfants aussi un autre point important, à les rendre responsables. Vous savez, des fois, alors ce soir, je ne peux pas vous juger parce que vous êtes venus écouter un cours de Torah et j'imagine que vous avez tous pris des baby-sitters, les collègues à Vod. Mais il y en a qui trouvent ça très très facile. Je dois sortir, j'appelle les baby-sitters. Je ne sais pas comment faire, j'appelle les baby-sitters. Le ravi dit, le ravi dit, il a dit ça au nom du ravi au strofe, il a dit, il faut remédier à ça. Parce que si un enfant, il voit chez lui à la maison plus de présence de baby-sitters que des parents, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va apprendre qu'on peut créer, on peut gérer une maison sans être à l'intérieur. Et plus tard, quand il sera grand et qu'il aura un couple, d'accord ? Lui aussi, il dira, je peux sortir à la maison, je ne suis pas obligé de rester, on va appeler les baby-sitters. On crée une ambiance. Et ça, le ravi Assoun, chez Echiei, l'orichamim, il a toujours dit qu'il était contre les séjours de Pessar. Pourquoi ? Parce qu'il dit Pessar, finalement, c'est le moment où on peut être tous ensemble. C'est le moment où on peut inculquer Veïgata levinra. Et moi, je peux vous dire, j'ai fait l'expérience. Tu ne la feras pas dans un hôtel où il y a 600 personnes ou la personne qui est à côté de toi, tu es obligé de lui hurler pour qu'elle entende ce que tu lui dises. Est-ce que c'est ça, un Pessar ? Un Pessar, il a dit le rave. Je ne parle pas des gens qui sont fatigués, qui sont malades, qui sont éselés. Ça, c'est sûr que pour eux, c'est bien les séjours. Mais je parle des gens qui ont une famille, qui peuvent faire goûter à leurs enfants ce que c'est un vrai sédère de Pessar, qui peuvent discuter toute la nuit, qui peuvent discuter le Shabbat. Et comme je suis encore une fois un homme du public, parce qu'on m'appelle par rapport à la communauté et tout ça, souvent on m'a invité à des thèses. Et ce que j'adore faire quand je vois des personnes, des enfants qui ont réussi mais brillamment, médecine, avocat, professeur, je vais voir les parents. Je vais me dire, comment vous avez fait pour avoir des enfants comme ça ? Et ils m'ont tous toujours répondu. Il y en a une qui m'a dit un jour, vous savez, moi je suis biologiste de métier. J'ai tout arrêté quand j'ai eu mes enfants. Et j'étais avec eux tous les soirs pour faire les devoirs. Et ce n'est pas simplement dire allez mon chéri, tu t'assois pour faire les devoirs, moi je vais dans la cuisine faire à manger. J'étais assis à leur côté. Et un rave aussi qui m'a dit ça. Un rave dit tous les soirs, je rentrerai plus tard du collègue pour que mes enfants puissent réussir dans leurs études. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que plus j'ai été avec mes enfants. Et c'est très dur. Si je n'étais pas dans le même cas que vous, je ne pourrais pas parler. Mais vous rentrez le soir du boulot, on est éclaté. On n'entend qu'une chose. La couette qui te fait coucou, coucou, viens me voir. Ou le coussin. Ben non. Je vais prendre mon courage. Parce qu'on est tous fatigués le soir. On a tous envie d'aller dormir. Mais peut-être qu'on va rendre service à nos enfants d'être à leur côté. Et moi-même, je m'implique là-dedans parce que ma fille, elle est à côté. Elle doit se dire papa il parle mais souvent il n'est pas à la maison. C'est vrai. Mais je suis conscient de ça. Que ce qu'ils ont besoin les enfants, c'est d'avoir une assistance. Et ces enfants-là qui ont réussi, quand on parle à leurs parents, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh ben ils disent j'étais effectivement à côté de mes parents, de mes enfants et je les ai aidés. C'est que quand ils ont fini leurs études que j'ai repris mon travail. J'étais à leur côté et je les ai assistés. Et pour revenir aux responsabilités, par exemple le Shabbat. Le Shabbat. Tu dis bon allez je fais vite le Shabbat et les enfants ils n'ont qu'à aller jouer. Pas du tout. Il faut responsabiliser les enfants. Si tu les responsabilises quand ils sont petits, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas mettre la table, toi tu vas m'aider à passer à la serpillère, toi tu vas m'aider à ranger, toi tu vas dans la cuisine. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que les enfants ils se sentent responsables. Et surtout, ne pas râler. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On a un aveugle de Shabbat, on est fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis dégoûté de cette maison, j'ai envie de partir, j'ai envie de m'enfuir. Qu'est-ce qu'ils entendent les enfants ? Ils entendent des parents qui sont dégoûtés de la maison. Donc eux après tu t'étonnes, pourquoi mon fils il n'était pas encore marié ? Parce que quand il était petit, t'étais toujours en train de lui dire qu'à la maison t'étais dur, qu'à la maison t'étais dégoûté, qu'il en avait marre d'être enfermé entre quatre murs, que tu voulais voir autre chose. Mais il n'a pas envie de se mouiller dans une vie pareille lui. Il va rester longtemps, longtemps, longtemps célibataire. Puis après il verra un jour ce qu'il pourra faire. Ce qui est important aussi, c'est de ne jamais complexer les enfants sur leur façon d'aider. Je te donne un exemple. Tu dis à ta fille elle aide-moi à faire un gâteau, elle te prend les oeufs, elle t'en fait gicler jusqu'au plafond et t'es une bonne à rien et tu ne sais rien faire. T'as tué la petite. La petite, elle enregistre dans sa tête qu'elle est bonne à rien, qu'elle ne sait rien faire et elle ne remettra plus ses pieds dans une cuisine. Quand elle se mariera, elle ira toujours chez les traiteurs. Moi je connais des gens comme ça, des dames. Elles ne mettent pas leurs pieds dans la cuisine tout le temps. Ah c'est commandé. Ah moi je n'ai rien fait, tout est commandé. Je ne me suis pas cassé la tête. Va savoir si petit, il n'y avait pas une maman qui était là en train de dire tu ne mets pas les pieds dans la cuisine. Tu es trop maladroite. Elle a retenu qu'elle était maladroite. Plus tard, elle fera la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si on résume ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est qu'en fait, nous on est les garants que plus tard, nos enfants, ils soient des adultes équilibrés. Si on leur a fait vivre et ce n'est pas difficile, on va dire oui mais moi je ne suis pas capable, je n'ai pas fait d'études d'éducation. Tu sais très bien ce qui est bien. Tu sais quand tu gaffes. Mais des fois, tu es tellement fatigué, tu en as tellement marre que tu envoies tout dinguer mais tes enfants, eux, ils enregistrent. Il y a une caméra perpétuelle. Et puis plus tard, et aussi, souvent on n'ose pas donner des décisions aux enfants, de les rendre responsables. Ouais mais tu es trop petite. Il faut les habituer. Des petites choses. Dis-moi, quelle vase on va prendre pour ce Shabbat ? Tu as une idée toi ? Le costume que je vais mettre, tu penses que je l'aime va bien ? Mais je ne sais pas papa, moi c'est tes affaires. Non dis-moi toi, j'ai envie que tu me dises. Je suis en train de monter un meuble. Tu ne veux pas me dire qu'est-ce que tu en penses si je le mets comme ça ? Voilà, je les responsabilise. Je montre que leur état d'esprit et que leur avis, il est important. Plus tard, je vais faire que plus tard, ils seront des enfants qui auront envie de faire. Et ce qui est très très important, ça aussi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, ne pas entretenir une relation rigide. Combien de fois je les ai à ma femme parce que ce n'est pas des paroles en l'air, c'est une constatation des années maintenant que j'enseigne et que je regarde ce qui se passe autour de moi. Tu vois des parents, « Ah, c'est toi ! Il y en a marre ! Où tu étais là-dessus ? » Il lui tire les oreilles. « Mets-toi là ! Fais le sidour ! Tu as fait le fila ! J'en ai marre de toi ! » Je disais à ma femme, cet enfant-là, plus tard, tu verras, il posera la kippa sur la table et il ira en jean et tu le verras avec la drogue. Ça n'a pas loupé. Tous les parents qui ont une rigidité extrême avec leurs enfants, les enfants, ils ont capitulé. Moi, je vous le dis. Alors des fois, on se sent, comment dire ça, faible. On se dit, « Je vais les perdre, mais pas du tout. » Ton enfant d'un côté, l'agmara, elle dit, « Yad d'orah, veyad me karevet. » J'ai une main qui repousse parce que comme dit mon rave le rameregen, il y a une misguerette. Il y a un cadre à ne pas dépasser, la propreté, l'hygiène, l'heure du coucher, tout ça. Mais à côté, ton enfant, ça doit être ton meilleur copain. Ça doit être la personne avec qui tu partages des choses exceptionnelles. Toi, tu te dis, « Non, mais il faut que je t'habitue. Il faut qu'il vienne à Tfilah. » Il sera dégoûté de la Tfilah. Il ne viendra jamais à la synagogue. Mais il faut qu'il étudie. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, toi, tu ne mets jamais ton pied dans un Betamidrash. Tu es avec ton portable, tu es en train de regarder quand même dans un cours. Tu veux quoi de tes enfants ? Donc la rigidité, ce n'est pas la solution. Une personne qui va complètement être avec ses enfants comme des gendarmes, il peut être sûr que l'enfant y capitulera. Et je vous dis, ce n'est pas un ni deux, c'est des dizaines d'exemples de parents qui se sont retrouvés malheureux de voir que les enfants, ils se sont barrés dès que c'était possible. Parce que comme il a dit un rave à un enfant, c'est quand même un matelas. Tu appuies, tu appuies, tu appuies, tu appuies, tu appuies. Et si tu lèves, je t'amène, qu'est-ce qui se passe ? Tu as un revers dans la tête mais énorme. Eh bien ça, c'est l'éducation. Ou tu as su éduquer tes enfants sereinement, ne pas avoir de violence, les aider à être motivés. Les aider à être motivés. Ça aussi, ils font dire, pourquoi mes enfants, ils ne sont pas motivés le soir, je les vois. Mais toi, tu as l'air de quoi ? Tu rentres à là. Allez les enfants, travaillez bien. Et puis tu vas sous ta couette. Les enfants, ne faites pas trop de bruit, je m'endors. Mais tu vois que c'est ça qui va les aider ? Montre-leur que toi aussi, tu as envie. Montre-leur que toi aussi, tu as envie qu'ils avancent. Ça, c'est ce qui va pouvoir les aider. Et la valeur du temps, ça c'est le dernier sujet qu'on peut aussi dire ce soir, c'est donner aux enfants une idée du temps. Parce que très souvent, on ne reprend pas à gérer le temps. On se lève à 9h. Quand c'est samedi soir, on se couche à 3h du matin. Et puis, c'est pas grave, demain on se lèvera tard. Ouais, on ira faire la-dessus-là. Mais on fera la-dessus-là à la maison, c'est pas grave. Avoir une certaine, comme disait Ramir Soba, disait Renaud Ivraha, il me dit, dis-moi, Jonathan, je fais tous les jours la même chose à la même heure. Parce que c'est important. C'est important que les enfants, ils aient, ouais, on est en vacances, c'est pas grave. Ils sont où tes enfants ? Tu sais ce qu'ils font peut-être ? Peut-être que tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors ne les harcèles pas, mais inquiète-toi de savoir où ils sont. Ils sont dans l'hôtel, c'est pas grave. Mais ils font quoi ? Avec qui ils sont ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Comprenez ? Et ça, c'est tellement important, le céder, que pour les enfants, on va dire, c'est indispensable. On raconte qu'un rave, je terminerai avec ça, une fois il est rentré dans la échelle, vous l'avez connaissé, cette histoire, c'est sûr. Et il a dit, je veux dire, j'aimerais voir mon fils. Il a dit, votre fils, il est parti en sortie avec la yeshiva. Il a dit, c'est pas grave, montrez-moi sa chambre. Il a vu que les savates, elles étaient bien posées à côté du lit. Il a vu que la couverture, elle était bien arrangée, que ses affaires, il a dit, c'est bon, j'ai pas besoin de le voir. Parce que si c'est ordonné, ses affaires, c'est que dans la tête, tout va bien aussi. Alors, que tout ce qu'on a cité ce soir, ça puisse nous aider pour avancer et que, comme on dit, que ne sorte pas d'erreur de notre main. Et comme le verset, il le résume tellement bien, il n'y a pas, on va dire, de principe. Moi, je vous ai donné des lignes. Mais après, c'est possible que dans une même famille, vous ayez quatre enfants et quatre façons d'éduquer différentes. Je vous fais peur un peu, mais savoir que peut-être qu'avec lui, la rigidité, ça ne marche pas. Peut-être qu'avec lui, la douceur, ce n'est pas assez. Peut-être qu'avec lui, mais jamais trop forcé et toujours rester dans cet équilibre en sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, que le meilleur exemple qu'ils ont, avant tout, c'est nous. Vedrat Hachem, qu'on puisse réussir, Vedrat Hachem. Voilà. Merci à vous.